Les romans se passent dans les grands espaces, toujours un hommage à la littérature américaine aussi, j'aime ça, moi je viens de ces espaces là. Ensuite cette période là très particulière, parce que j'ai sous les yeux depuis quasiment toujours le portrait de mon arrière-grand-père, Joseph, qui s'appelait Joseph, mort en 1915, et ça a été aussi le début d'espèce de révolte que j'avais, de cette abomination qu'a été la guerre de 14-18, très bien résumée par Peggy qui disait c'est une guerre décidée par les gens qui ne la feront jamais et faite par les gens qui ne la décident pas. Il résumait bien le truc et voilà, c'est une guerre pour rien. Deux sombres idiots qui se font dézinguer dans l'ex-Tchécoslovaquie, c'est une guerre pour rien. J'ai le sentiment que j'étais porté par l'amour entre deux adolescents, l'amour naissant entre deux adolescents, Joseph et Anna. C'est aussi un roman initiatique, c'est un roman d'amitié entre ce vieux bonhomme qu'est Léonard et puis Joseph. Léonard qui devient un peu ce père de substitution, grand-père, père, etc. Et qui va lui apprendre aussi ce qu'est la vie puisque Victor n'est plus là. Donc il va tout lui apprendre, il va lui apprendre ce qui est de l'ordre de la droiture mais aussi la transgression quand elle est nécessaire. La glaise c'est ce qui se pétrit et c'est ce qui devient forme aussi, c'est l'écriture. Moi quand je commence un roman, le premier jet c'est une patte, c'est une glaise, j'ai toujours cette métaphore-là. Et après je la pétris pour que ça devienne quelque chose de présentable, voilà pour en faire... Alors là c'est une métaphore aussi, on pense souvent à la guerre des tranchées mais ce n'est pas forcément celle-ci. C'est aussi, voilà, la sculpture comme l'écriture que ça devienne quelque chose dont on peut être satisfait. Voilà, je peux montrer ce livre-là, je peux montrer cette statuette-là, voilà, c'est jusqu'où on peut pétrir cette glaise-là. Et en même temps c'est quelque chose qui colle, c'est-à-dire on ne peut pas s'en dépétrer non plus. Moi, l'écriture, je ne peux pas m'en dépétrer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !